Salutations Bélan, j'espère que ça va bien. Comme tu le sais, je reçois énormément de demandes et évidemment, j'essaie de répondre au mieux. Mes activités se déroulent principalement dans le domaine sentimental, beaucoup plus au niveau de la triangulaire. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de répondre à tous ceux et celles qui me demandent vraiment des conseils au niveau sentimental, sans nécessairement être dans une triangulaire. Donc, c'est ce que je veux regarder avec toi aujourd'hui. On va regarder tout de suite, est-ce que ton autre, celui à qui tu penses présentement, est fait pour toi? Alors, c'est parti! Mon nom est Sibéria, j'oeuvre dans le domaine des énergies depuis plus de 25 ans. Je suis ici pour te transmettre les commentaires, les appréhensions, les conseils que les énergies veulent que tu saches. Alors, je t'en prie, si tu es une de ces personnes, parce que 50% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas membres de la chaîne, alors je ne sais pas pourquoi je suis vraiment un bon gars, donc nécessairement, clique ici sur le petit bouton et abonne-toi. Ça fait toujours un grand plaisir de te savoir dans la belle famille que nous sommes. Donc, maintenant que c'est fait, parce que là, je peux peser sur pause aussi si tu as besoin de quelques instants pour peser ici pour t'abonner. Non, ça va? Tu me promets que tu le fais? Parfait! C'est excellent! Donc là, aujourd'hui, ce que je veux regarder avec toi, c'est la personne à qui tu penses dans ta tête aujourd'hui, maintenant. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que c'est la personne de ta vie? Et on va savoir en même temps si, bien sûr, il est fait pour toi, cette personne, si elle est faite pour toi, mais ses sentiments réels aussi envers toi. Donc, on va regarder ça si tu veux bien. On part immédiatement en cette belle journée où le soleil est au rendez-vous. Et avec mon tarot holographique que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve très mignon. Eh, my god! Elles veulent... Je vais peser sur pause. Bon! On continue après avoir ramassé les cartes par terre. My god! Les cartes, elles veulent vraiment parler aujourd'hui. Mais, pour ceux ici qui me suivent depuis déjà un bon bout de temps, vous savez que je leur dis souvent, une à la fois, comme c'est le cas ici. Donc, on va prendre la première ici. Il y en a juste une. Oui, on va la mettre juste ici. Elle, celle-ci va représenter les sentiments réels envers lui, que toi, tu ressens pour lui réellement. Au-delà des fois, parce que nous pouvons avoir certains conditionnements. Des fois, ça va être de l'ordre physique, mais au final, est-ce que le mental et le sentimental sont reliés, interreliés ensemble pour former vraiment quelque chose de pur? Au niveau des énergies et des lois universelles, bien entendu. Donc, ici, on va y aller pour une deuxième carte maintenant, qui va être ses sentiments pour toi. Qu'est-ce qu'il ressent, lui, pour toi? Voilà. Il ressent ceci pour toi. On va regarder maintenant ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? On va la mettre juste ici. Voilà. Juste au-dessus de la boule de cristal. Ensuite, maintenant, la carte numéro 4. Le conseil que les énergies veulent prodiguer. Quels sont les conseils que les énergies veulent prodiguer? Et la dernière, c'est la finalité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci. Bon. Et je prends, évidemment, l'initiative de repiger d'autres cartes au travers de ce tirage en croix pour en savoir davantage, bien entendu. Ça, c'est très important parce que des fois, on peut avoir une vision globale des choses, mais pour rentrer dans les détails, pour moi, c'est important d'aller plus loin. Donc, je vais probablement continuer à ajouter des cartes pour être certain que tout est dans l'ordre parce que je veux vraiment savoir aujourd'hui, est-ce qu'il est fait pour toi? Est-ce que cette personne est faite pour toi? Clairement. Donc, nous y allons. Ses sentiments réels envers toi, envers lui. Quels sont tes sentiments réels? Alors, viens ici. Jolie carte, mon Dieu. Voilà. Oh, ça, j'aime bien ça. La première des choses, c'est que nous sommes sur une carte de coupe. Donc, nécessairement, tu as vraiment de réels sentiments pour lui ou pour cette personne. Ce qui est important ici, c'est, oui, ça peut sembler banal, mais tes sentiments, au-delà de ce que tu ressens dans ton être physique, dans ton être spirituel, est-ce que tes sentiments sont bien réels envers lui? Alors, c'est facile de dire, oui, oui, je le sais, je suis, je me sens lié à cette personne, mon cœur bat la chamade, je suis en amour avec cette personne. Mais au final, ce qui est important de savoir, c'est si ton corps physique va correspondre aussi avec ton corps astral et spirituel sur cet amour que tu as pour cette personne. Et la réponse est clairement oui. On est sur du 10 de coupe. Évidemment, le 10 de coupe est une carte de réjouissance. C'est une carte où on est tous assis autour d'une table et on discute, on jase entre amis, entre couples, on passe du bon temps ensemble. C'est aussi une carte d'union, de réunion. C'est une carte de famille recomposée, reconstituée. Donc, si la personne pour qui tu as des sentiments est une personne qui vient de divorcer, une personne qui vient de se séparer, eh bien, ça correspond à cette énergie de retour à la maison, mais à la maison vers toi, bien entendu. Comme si son lieu primaire était un lieu au-delà de la temporalité terrestre, qui est une maison physique, qui reviendrait vers toi. Et ça, c'est très beau et c'est une carte de toute puissance parce qu'on est sur le 10, donc on est sur la fin du cycle. Et la fin du cycle rouvre la porte au nouveau, au nouveau début, à ce nouveau départ. Donc, est-ce que tes sentiments pour lui sont bien réels au-delà de ces sentiments terrestres? Eh bien, la réponse est oui. Donc, tu as raison d'éprouver ces sentiments pour cette personne. Et ça, bien, c'est très beau. Maintenant, quels sont ces sentiments pour toi? Ton autre à qui tu penses présentement, ces sentiments sont comment pour toi? Alors, ces sentiments sont... Oh! Le 3 d'épée. Ah bon, OK. Le 3 d'épée est une carte, ma foi, très ambiguë. C'est la carte triangulaire par excellence. Donc, de ce que je peux en conclure pour l'instant, cette personne est déchirée. Cette personne a peut-être une autre personne dans sa vie, ou comme je viens de l'expliquer ici avec le 10 de coupe, probablement que c'est une personne qui vient de vivre une séparation, ou c'est une personne qui est en voie de se séparer. Donc, ce qui fait nécessairement en sorte qu'il a le cœur déchiré. Le 3, évidemment, pour moi, est une carte de la triangulaire, dont je parle régulièrement dans mes vidéos, bien qu'il n'en soit pas question. Et ici, par rapport à la question posée du jour, est-ce qu'il est fait pour toi? Eh bien, la réponse est fortée de constater qu'il doit nécessairement passer au travers de durs moments. Et on est sur de l'épée, donc on est sur un contexte qui est mental. Donc, il doit régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses actuellement dans sa vie, avant probablement d'aller plus loin. Est-ce qu'il va réaliser ces choses? Est-ce qu'il va aller plus loin? Je vais attendre quand même de voir les autres cartes, avant de te donner plus de réponses, en allant vraiment détailler un petit peu plus son comportement là-dessus. Mais c'est une personne actuellement qui est aux prises avec deux personnes. Il sait que tu es là, mais il a quelqu'un d'autre ou il l'avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, tu pourras me dire en commentaire si, évidemment, il a quelqu'un d'autre ou il l'avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que, clairement, ici, on a le cœur brisé, le cœur déchiré. On voit les épées ici qui transpercent le cœur. Donc, ce n'est pas une carte de négativité. Il faut faire attention. Le 3 de coupe, c'est une carte où on est vraiment confus. Nous sommes dans la confusion et nous vivons des moments qui sont plus difficiles. Donc, ton autre, actuellement, vit des moments difficiles. Il se sent vraiment accablé. Il se sent pris au pied du mur à devoir prendre une décision sur sa vie. Mais bon, à courir deux lapins en même temps, on finit par les perdre tous les deux. Et je crois qu'il devra prendre en considération cette maxime et s'assurer d'aller dans la bonne direction, son bon chemin de vie pour lui. Toi, tes sentiments sont bien réels. Ça, ça ne fait aucun doute. Pour lui, oui, le cœur est là. Le cœur est là, mais il est partagé. Il est partagé dans son cœur actuellement. Il l'a quelqu'un d'autre ou il avait quelqu'un d'autre. Et il vit des moments qui sont plus difficiles. Mais, comme je te dis, on va continuer. On va voir un petit peu plus loin. Je veux voir maintenant ce que tu dois faire ici. La carte numéro 3. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah bien, voilà. Tu dois... Ça, c'est une de mes cartes préférées. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que j'adore cette carte. Parce que c'est une carte de récolte. On récolte ce qu'on a sommé. Et on est dans l'abondance ici. Avec les pentacles. Et on est sur une fin de cycle. On est sur du neuf. Le chiffre neuf, bien entendu. On voit ici que c'est une carte excessivement positive. Qui regarde dans la direction où tu es actuellement. Ici, cette carte te représente. Et on voit que le pan ici, qui est symbole de majesté. Et de grande majestuosité. Regarde vers toi. Et ça, c'est très important. Parce que l'abondance qu'elle possède, cette carte. T'es due. Donc, tu dois avoir fait de bonnes choses. Tu dois avoir un bon karma. Une bonne ligne de destin. Qui fait en sorte que tu as pris les bonnes décisions. Tu as pris les bons allées. Les bonnes avenues. Pour pouvoir en être là où tu es aujourd'hui. Tu es une bonne personne. Et ça, l'univers le reconnaît. Et ça, je trouve ça fantastique. Ce qui est important. Parce qu'ici, on parle du conseil. Non, c'est-à-dire de ce que tu dois faire. Eh bien, ce que tu dois faire, c'est d'accepter avec gratitude ce que la vie t'offre. Et là, ici, j'insiste sur quelque chose de très important. Il n'y a pas quelqu'un qui va cogner à la porte en disant, voici, je te donne ce cadeau. C'est la vie est faite de beaucoup de petits moments. De petits moments qui sont, ma foi, extrêmement géniaux. Mais des fois, qui sont, ma foi, un peu, pas sournois. J'ai le mot sournois dans la tête, mais ce n'est pas ça. Mais discret. Discret, le bon mot. Mais il faut savoir apprécier. Comme actuellement, chez moi, vous voyez ce beau soleil qui se lève. J'apprécie. J'apprécie ce beau soleil qui me donne de l'énergie. Parce qu'ici, on a vécu sur des couches nuageuses assez intenses depuis les derniers jours. Donc, ça donne de l'énergie. C'est bon pour le moral. C'est extraordinaire, l'énergie du soleil. Donc, c'est de savoir apprécier ces petites choses-là. De savoir dire merci et de vivre dans la gratitude de ces moments, ces petits moments de la vie qui font qu'on est si bien, qu'on est si heureux, qu'on est au chaud dans nos cœurs. Donc, ce qu'elle te dit, la carte du 9 de Pentacle, c'est d'apprécier ce que tu as et de t'ouvrir à la gratitude infinie de l'univers. Tu dois récolter et tu vas récolter. Ça, c'est très important parce que l'univers te doit des choses. Et les choses sont en route, mais elles vont arriver petit peu par petit peu. Donc, nécessairement, tu devras les accueillir avec les bras grands ouverts et dire merci pour chacun de ces petits moments de gratitude. Ce que tu dois faire maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Et voilà, le 3 de Pentacle. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais l'avancer un petit peu. Le 3 de Pentacle. On a un 3 ici, on a un 3 ici. Donc, nécessairement, ce que tu devras faire pour l'instant, parce qu'ici, on parle vraiment de triangulaire, tu dois le laisser régler ses propres problèmes. C'est littéralement ce que ce 3 de Pentacle vient me dire. Pour avoir accès à cette abondance, n'est-ce pas? On parle d'abondance ici. Tu dois laisser ton autre régler ses propres problématiques. Et ça, c'est hyper important. Tu dois lui laisser le champ libre. Au même titre que tu pourrais simplement lui dire, regarde, règle tous tes trucs et quand tu seras prêt, reviens me voir. Parce que pour l'instant, ce que le 3 de Pentacle vient m'affirmer et vient me dire, c'est que tu ne dois pas t'en mêler. Tu dois, bien que tu sois peut-être tenté, bien que peut-être qu'il va essayer de te mêler à ces choses à régler, tu dois prendre la distance nécessaire et le laisser régler comme une grande personne, ce qu'il doit régler afin d'en arriver à cette carte-ci, qui est ce qui va se passer au final. Mais d'abord et avant tout, il doit régler ces choses. Et ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. Il doit régler ces choses. Et toi, tu dois t'en reculer. Tu dois t'exenter de ça. Ce ne sont pas tes problèmes. Ce sont les siens. Et tu dois le laisser gérer. On termine maintenant avec cette carte-ci, la carte numéro 5. Qu'est-ce qui va se passer au final? Qu'est-ce qui va se passer au final dans cette grande question? Est-ce qu'il est fait pour toi? Wow! Wow! Écoute, c'est fantastique. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? On a les amoureux qui sortent. Écoute, je pense que c'est très, très clair. Donc, est-ce que cette personne est faite pour toi? Absolument. Absolument. Donc, tu fais bien de continuer dans cette voie. Cette personne est nécessairement faite pour toi. On le voit ici avec la carte des amoureux. Ça ne trompe pas. Ça ne ment pas. Mais j'aimerais savoir un petit peu plus sur comment toi, tu peux peut-être l'aider. Parce qu'on a vu que tu dois rester en retrait. Mais, au-delà de savoir comment tu peux l'aider parce que tu dois rester en retrait, peut-être, on peut peut-être lui donner un conseil. On va lui donner un conseil. On va lui donner ce conseil. Alors, voici. Ah, bien oui. L'impératrice. OK. Bon. L'impératrice, ce n'est pas le conseil qu'on va lui donner. Mais l'impératrice, c'est ce que tu dois être ici. Tu dois être cette personne au niveau de ce processus décisionnel qui va être au-dessus de tout ça. Tu dois être cette personne qui va être de bons conseils, mais qui va prendre le recul nécessaire. En tant qu'impératrice, l'impératrice a un gros message de contrôle, de prise de décision. Mais on a vu ici que tu dois t'en retirer. Et ce qui est important, c'est que l'impératrice, évidemment, c'est la conjointe de l'empereur. L'empereur prend beaucoup de décisions. L'impératrice va savourer un peu sa vie. Donc, ça revient à me parler ici de la gratitude de l'univers envers toi. Tu dois prendre ce que l'univers te donne et te détacher de ce qui est en train de se passer. Je vais en savoir plus sur les amoureux. Ça, j'aime ça, ça. Là, je triche. Là, j'en prends plus qu'une. Bien, bingo. On a le jackpot. On a le grès, le bingo. Écoute, c'est fantastique. On a toujours un autre 3 ici, vois-tu? On a le 3 de bâton, le 3 d'épée et le 3 de pentacle. Le 3 est excessivement présent dans ton tirage actuellement. Bien que tu dois te détacher, ici, on l'a vu. Mais ici, c'est un symbole de synergie aussi, de fusion. Donc, tu vas être capable de fusionner avec cette personne parce que vous allez vraiment vous rejoindre. Ici, on a la stabilité. Et on a ici, pour terminer, le roi de coupe. Écoute, à la question fondamentale, est-ce que cette personne est faite pour toi? Absolument qu'elle est faite pour toi. On a le roi de coupe qui vient nous dire, en finalité, que tout va bien se passer, que c'est la joie, la joie dans l'amour. Parce qu'on parle toujours ici de coupe. On a l'impératrice, ici, qui nous parle de se détacher un petit peu et d'accepter ce qui est en train de se dérouler. Mais on a ici le roi de coupe qui vient littéralement nous dire, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est la bonne personne avec les amoureux. C'est la stabilité que ça va t'apporter. Donc, sur le long terme, si tu suis ces conseils, cette personne, oui, est faite pour toi. Donc, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et surtout à t'abonner en cliquant sur la petite icône juste ici. Sur ce, je te remercie d'avoir été là. Et pour ce tirage et cette guidance sentimentale, c'est donne-moi tes commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi aussi comment ça se passe, toi, dans ta vie. Puis ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Bon, sur ce, passe une belle journée. Merci d'avoir été là. Namasté très cher. Et salut, ma belle âme. Tchou!